Hello, c'est Isil et bienvenue sur ma chaîne pour la vidéo du 7 décembre. Je vais vous parler d'un jeu qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment un coup de coeur de cette année. Mais on va commencer comme d'habitude par l'ouverture du calendrier et aujourd'hui, on change de face. On est sur cette magnifique face avec des élans et j'ouvre le 7. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un Père Noël, incroyable. Et une boule de Noël avec une petite décoration. Et vous remarquerez qu'il n'y a plus de Chocobon. Je suis un peu déçue. Tant pis. Le jeu que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Étoiles. Alors, c'est écrit par Eric Blaise. C'est un jeu qui est vraiment tout petit, qui, je pense, peut convenir à des personnes qui n'ont jamais fait de jeu de rôle ou qui découvrent. Ou même des gens qu'en ont fait beaucoup et qui ont envie d'un jeu un peu léger et facile. Alors, ça vous fait penser à Stargate, c'est normal, c'est complètement inspiré. Je vais vous lire la description derrière. Étoiles est un jeu de rôle papier qui va vous permettre de vivre des aventures dans un univers librement inspiré de la série TV Stargate SG1. Devenez membre d'une équipe d'exploration à travers un portail intergalactique. Rencontrez de nouveaux peuples, explorez des planètes étranges, combattez des faux dieux et sauvez la Terre. Donc voilà, ça se prend comme ça. C'est clair et net, on sait à quoi on va jouer. En principe, tout le monde a vu au moins un épisode de la série. Et si ce n'est pas le cas, il y a moyen de trouver au moins l'épisode pilote, je pense, et de pouvoir se faire une idée. Et la particularité dans Étoiles, c'est qu'on peut jouer avec d'autres dieux, d'autres panthéons. Ce n'est pas précisé en fait, c'est même conseillé d'aller sur un autre panthéon. Je vous montre un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Et vous allez découvrir quelque chose d'incroyable. Oh ! Oh, une dédicace ! Merci Eric ! Incroyable ! Fête à l'Octogone. Encore, merci beaucoup d'avoir pris ton courage à deux mains pour venir à ce moment-là, précisément, venir signer l'autographe. Il faut dire qu'en fait, Eric, je l'ai cherché partout dans Octogone. Je ne sais pas ce qui se passait. Il était caché, il était en mode ninja. Et à un moment donné, je fais une conférence, et là, je le vois. Je le vois, pourquoi ? Parce qu'il est dans le public, il est face à moi, tout le monde est assis, personne ne bouge. Je le vois. Alors que ça fait peut-être plusieurs... Je ne veux pas dire que ça fait plusieurs heures que je cherche, mais voilà, j'ai fait un petit tour, j'ai pas trouvé, j'ai refait un petit tour, j'ai pas trouvé. Bon, la conférence se passe, et là, je le vois, et je fais, Eric, viens, s'il te plaît, viens. Je ne veux plus te chercher partout. Et donc, merci à toi d'être venue signer. Au moment où, en plus, il y avait du monde dans la salle, je pense que c'était impressionnant. Donc, merci beaucoup, ça m'a beaucoup touché que tu viennes. Voilà l'illustration qu'on a à l'intérieur. Alors, contrairement à la couverture où il y a le titre, je trouve que quand on la remet à l'intérieur, on a un peu en espace... On a un petit peu en espace vide. Alors, peut-être que ça méritait d'être relevé, en fait. Peut-être une autre échelle, peut-être d'être relevé. Ou peut-être... Parce que ça ne vaut peut-être pas le coup de remettre le titre, parce qu'on a exactement la même chose. Donc, voir si on peut faire quelque chose sous cette illustration, la remonter ou changer, peut-être mettre les personnages en gros plan. Ça peut être intéressant, comme si c'est un zoom, boum, on arrive à l'intérieur. Alors, après, on a l'illustration. Et je trouve que le vide en haut et en bas s'équilibre. C'est très intéressant, le cercle, comme ça. Je trouve que c'est bien. Ça marche bien. Donc là, on a les chapitres, règles du jeu, tout ça. Donc là, on est sur un fond qui fait penser à la galaxie. Je vais zoomer un petit peu pour vous voyez un peu la texture. Voilà. Au niveau du papier, on est sur un papier classique. Ce n'est pas un papier glacé ou quelque chose comme ça, mais c'est suffisant. Les illustrations, elles mettent en place des personnages qui sont souriants, qui sont joyeux. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. On a un côté un peu scolaire avec des quadrillages. Je ne sais pas si ça se prête vraiment à un jeu comme étoile. Je ne sais pas si ce choix-là, il est ultra pertinent. Non, je vais être un peu critique, désolée. Et au niveau des couleurs, je ne sais pas si j'aurais écrit en noir sur du violet. Là, la caméra, je pense que ça ressort, mais je trouve que c'est un peu difficile à lire. Donc, on est parti sur du fond blanc. Parfois, des textes avec un petit peu le côté quadrillé pour montrer que c'est les parties qui sont remplies par les joueurs. Et on a un dégradé ici, au niveau des titres. Et en fait, ce dégradé-là, vous voyez sur Règles du jeu, vous allez le revoir tout au long, en fait, ici. Sur les pages, en fait. Et ça va arriver en bleu. Donc, du coup, ça ne permet pas vraiment... Je vais essayer de vraiment me mettre en fesse. Ça ne permet pas vraiment de chapitrer ici. Peut-être que si les bandes étaient de plus en plus longues, on pourrait se dire, « Ah bah attends, là, je suis dans la partie bleue, là, je suis partie dans la partie violette-foncée. » Parce que vu qu'on a un dégradé, on ne le ressent pas sur les pages. Il n'est pas très... et pas non plus. Donc, ça peut être une idée. Surtout qu'il y a des titres qui mériteront avoir un peu plus de longueur. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut se travailler, qui peut s'améliorer. Voilà, je suis un peu dure. Je sais que ce n'est pas quelqu'un qui a passé des études en infographie qu'il a fait. Enfin, je ne crois pas. Je vais vérifier avant de dire des bêtises. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas prendre mes remarques comme quelque chose de très négatif. Au contraire, c'est des améliorations, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Et l'illustration de fin, je trouve qu'elle est prenante. On a ce niveau de couleur qui est réutilisé, comme je vous ai montré. Et on a le personnage qui regarde son objectif, la ville, avec le panthéon. Enfin, vraiment, le côté grec ici, j'aime beaucoup. Un peu futuriste aussi, parce qu'on a l'impression que cette ville-là, elle est un petit peu faite comme nos villes à nous, en fait. Donc, je trouve ça intéressant, le mélange. Alors, avec quoi ça joue ? Je crois que c'est page 11. Alors, on va voir les dés. Page 11, voilà, vous avez des dés à 4 faces, 6, 8 et 12, ici. Donc, c'est écrit. Voilà, c'est très simple. Franchement, une lecture du livre, vous avez compris comment ça fonctionne. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer encore. Voilà, il y a des personnages prétirés. On propose des noms aussi, ça, c'est intéressant. Des noms français, américains, on peut jouer vraiment partout. C'est rapide, ça permet de... On n'a pas d'idée, boum, on arrive à la fin du livre, on a son personnage. Et je vous montre ici. Retrouvez la fiche. Voilà, vous avez un code. Même là, si vous pouvez le scanner, je pense que ça marche. Donc, vous pouvez retrouver la fiche de personnage. Et vous voyez l'adresse mail dans ressources. Voilà. Là, vous pouvez avoir le jeu, la fiche de personnage. Ainsi que toutes les ressources sur le jeu sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante. Donc, airwick-du-6, jdr.ich.ich.ch.io. Et... Étoile, quoi. Je ne sais plus comment on dit. Antislash, non, je ne sais plus. Désolée. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est un petit jeu qui mérite d'être dans sa bibliothèque. Parce que vous faites une soirée, un jeu de société, tout ça. Et vous avez peut-être envie de mettre des gens que vous connaissez. Vous dites, mais attendez, on se fait une petite partie de jeu de rôle. Oh là, c'est compliqué. On va devoir passer trois heures à faire des fiches de personnages. Non, pas du tout. Tu connais Stargate ? Eh bien, viens, on va jouer à Stargate. Et on n'est pas obligé d'avoir un scénario de fou. On arrive, on découvre une nouvelle porte. Enfin, on va voir une nouvelle destination. Qu'est-ce qui se passe ? On peut choisir un panthéon tous ensemble. La plupart des gens, ils connaissent quand même un peu le panthéon grec. Donc, on peut vite se lancer sur un panthéon qui est un peu connu par tout le monde. Et par contre, si vous avez envie de bosser votre truc, moi, je vous conseille d'aller voir les dieux aztèques ou des choses comme ça. Ça peut être super intéressant. Parce qu'ils ont des concepts très très chelous, les dieux aztèques. Donc, amener un dieu de la mort et des foudroyés et des noyés, vous n'êtes pas prêts. Donc, vous pouvez faire des trucs très colorés, très amusants. Et puis, aller sur des dieux qui sont un peu plus sombres, un peu plus guerriers. Et je pense que c'est toute la force de jeu-là. En fait, c'est toute cette culture qu'on a de cette époque-là, de Stargate. De s'imaginer qu'on pouvait aller dans un autre monde et combattre un ennemi qui se fait passer pour des dieux. Franchement, je trouve ça super. C'est sans fin. C'est sans fin. Donc, je pense qu'on peut faire des petites campagnes. On peut faire des scénarios one-shot. Moi, j'avais la chance d'en faire un avec Erwin qui nous avait fait découvrir le jeu sur la chaîne d'Aki. Et c'était super drôle. On s'est bien amusé. On était une équipe en infiltration. Donc, ça faisait déjà plusieurs mois, peut-être presque années, qu'on était sur place. Donc, on s'était lié avec des gens sur place dans cet endroit-là. Et on a commencé sur des chars dans une course vraiment en mode gladiateur. Et j'adorais. C'était génial. Donc, j'ai envie vraiment à le voir. Et voilà. Donc, moi, je vous le recommande. J'ai pas de choses en plus à dire. Je crois que j'ai fait le tour. Franchement, la partie, elle s'est super bien passée. Dès la première scène, on a compris comment ça fonctionnait. Ils avaient deux caracs. D'ailleurs, j'en profite. Il y a quand même une petite description de certains dieux. Vous n'êtes pas obligés d'aller sur Wikipédia et tout ça. Donc, en fait, c'est limite un peu le jeu que vous pouvez mettre dans votre sac. Il n'est pas grand. Vous risquez de corner un petit peu la couverture parce qu'elle est souple. Mais bon, c'est pas une fin en soi. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a encore des petites améliorations qu'on peut amener au niveau du design. Parce que moi, je suis très pointu là-dessus. Mais au niveau du système, de l'idée de base, de ce qu'on peut faire pour jouer, tout y est. En fait, il y a... Pour moi, ce qui est amélioré dans ce jeu-là, c'est vraiment le packaging. Le design, les titres. Donc, c'est... C'est, voilà, quoi. Si un jour, il y a une V2, ce serait ça que je conseillerais à Heroic d'améliorer, quoi. Le côté présentation. Parce que le contenu, il est bon, quoi. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager. Ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours. Et si vous avez fait des parties, que ce soit filmées ou pas filmées, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous parler de votre partie, quel point tient vous avez mis. Et franchement, mettez un lien si vous avez un actuel play. Ça ne me gêne pas du tout. Ça me ferait même plaisir de voir un peu vos parties. Et de promouvoir le jeu, en fait, parce qu'il est super. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501